L'architecture gouvernementale Il ne va pas au-delà. La loi et la constitution ne lui permettent pas d'usurper mes prérogatives et il ne le fait pas. Sous ce rapport, tant qu'il se déploie de façon efficace dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il aura moins satisfait. Et il est en train de le faire et de le dérouler en toute loyauté, avec toute l'abnégation qu'il faut et tout l'engagement qu'il faut. Vous avez parlé de la création d'un vice-président et aussi de réduire les pouvoirs du président de la République. Pourquoi pensez-vous que ces réformes sont nécessaires et quand pensez-vous qu'elles seront introduites ? D'abord, quand j'évoquais le poste de vice-président, il était question qu'il soit élu à l'occasion d'une élection présidentielle dans le cadre d'un ticket entre le président et le vice-président. La prochaine élection, avec cette hypothèse de réforme, se déroulera en 2029. Pourquoi nous avons proposé une telle réforme ? Pour la simple raison que les pouvoirs du président de la République au Sénégal, tels que la Constitution les répartit entre lui et les autres institutions et même au sein de l'exécutif, sont exorbitants. Et c'est un devoir de mémoire et de vérité que de le reconnaître. Il reste entendu que cette réforme n'est pas aujourd'hui une priorité, puisque le cadre dans lequel elle doit se dérouler va arriver en 2029. Mais les réformes de la Constitution, de façon générale, impliquant ce point, comme impliquant d'autres points, vont être pris en charge dans le cadre de la nouvelle Assemblée ou, s'il était nécessaire, dans le cadre d'un référendum qui sera soumis à l'appréciation du peuple. Mais dès 2013, il faut le rappeler, la Commission nationale de réforme des institutions recommandait un rééquilibrage des pouvoirs.